jimmy on peut dire qu'on a essayé la dernière thermique avant les médicaments noni oui voilà voilà on se rademarrer de l'hybride électrique l'hybride eau chargeable ouais alors c'est vrai que bon alors déjà audi arrête la une savoir d'accord dans le temps donc donc il y a un petit calcul à faire dans sa tête finalement il reste 13 ans je crois avant la fin du moteur thermique à peu près c'est ce qui a été annoncé 2035 bon donc le calcul est jouable pour quelqu'un qui voudrait se faire plaisir une dernière fois avec un moteur thermique un petit moteur thermique consomme pas énormément nous en tournée 7 litres 8 litres au sang quand même honnêtement ouais c'est vrai qu'avec nos conditions de circulation ça tourne peut-être plus dans ces eaux-là mais bon ça reste encore alors par contre petite voiture donc premium bien sûr on l'a vu mais petit moteur 116 chevaux mais rapport poids puissance équilibrage de la voiture ça fait une petite bombe oui 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 elle se relance très bien et ça sert bien dans la circulation la boîte automatique cette vitesse répond vraiment au quart de tour alors dans cette version tu l'as dit à l'heure mais il ya un salic drive ce qui permet de passer en position sport moi je dis avant le avant ni le midi bris de l'hybride rechargeable ou avant la voiture 100% électrique qui paraît a priori l'idéal et on va voir que dans nos articles c'est pas tout à fait le carrément mais finalement c'est peut-être le dernier moyen de se faire un petit peu plaisir en plus on s'est renseigné auprès de chez audi un peu de stock allez au top oh jimmy on s'est régalé c'était super comme d'habitude allez on vous donne rendez vous à bientôt bye bye ciao